Bonjour, bienvenue dans Let's Core. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Let's Core, mais là, l'occasion s'y prêtait. J'ai voulu vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé depuis un bout de temps maintenant. Et c'est pour ça que je suis accompagné par Jules. Qui va se présenter ? Jules, tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jules. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle Il Maris. Il Maris, c'est un univers fantastique original dans lequel j'ai voulu créer vraiment des nouvelles espèces. C'est tout un nouvel univers, en fait, différent de ce qu'on connaissait déjà. Donc, il n'y a pas d'elfes, de nains, d'orques, tout ça. Mais le but, c'était de créer des nouvelles espèces et vraiment un nouvel environnement pour des histoires fantastiques. Et du coup, ça raconte quoi, Il Maris ? Donc, Il Maris, en fait, c'est l'histoire de Jinso. C'est un humain qui se réveille amnésique. Et en fait, il va partir à la recherche de ses souvenirs et de sa place dans ce monde. Et en fait, il va faire des découvertes qui vont un peu chambouler cet univers et sa compréhension, en fait, de ce monde. Et alors, du coup, Jules, pourquoi tu m'as appelé ? Le but, c'était vraiment d'accompagner les différentes espèces. Donc, il y a cinq espèces. Et du coup, le but, c'était de créer cinq thèmes et chaque thème représentant une espèce, en fait. Et les caractéristiques de chaque espèce, donc. Parce qu'en fait, moi, je suis très fan de musique de film à la base et aussi de ton travail. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir des musiques, style musique de film, qui pourraient accompagner ces espèces-là et qui pourraient les présenter d'une autre manière aussi. Parce que, du coup, l'idée, c'était aussi de faire un univers transmédia, quoi. Oui. Pas juste un roman, mais avoir des musiques et un jeu de rôle, apparemment. Oui, tout à fait. En fait, Ilmaris, le livre, c'est vraiment une petite fenêtre sur un très grand univers. Et du coup, en fait, mon but, là, c'est de créer plein de petites fenêtres pour donner aux gens différents points de vue sur cet univers. Et donc, moi, là, je travaille sur d'autres projets qui arriveront prochainement. Et il y avait une dernière chose après ces cinq thèmes. Tu avais quoi en tête aussi ? Oui, après les cinq thèmes, je trouvais ça hyper intéressant de faire un sixième thème qui regroupe, en fait, les caractéristiques des cinq thèmes. Puisque dans Ilmaris, les cinq espèces vivent dans une société qui s'appelle la cohabitation. Et du coup, c'est une société qui regroupe ces cinq espèces. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un thème qui regroupe les cinq autres. Oui, donc en fait, c'est plus un thème de la cohabitation plutôt qu'un thème d'Ilmaris, parce que ce n'est pas un nouveau thème. Et donc ça, on va en reparler. Et justement, vous vous apprêtez à regarder une série de Let's Core, en fait, donc de six vidéos. Et dans chacune de ces vidéos, on va présenter un des thèmes. Et on terminera justement sur cette over-theme, en fait, qui va boucler l'ensemble. Et donc aujourd'hui, je vous propose de commenter la composition que j'ai fait pour l'espèce des gamériens. Exact. Et alors, du coup, c'est quoi des gamériens, Jules ? Alors, les gamériens, on les présente souvent comme des géants de pierre, parce que c'est une espèce humanoïde qui fait jusqu'à 4,50 mètres de haut à peu près. Et en fait, ils sont recouverts de pierre. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, ils sont faits d'air. Et ils ont une affinité avec l'air qui leur permet, en fait, de se mouvoir. Ils n'ont pas de muscles et tout ça, mais en fait, ils peuvent bouger l'air dans leur corps. Un peu comme un ballon de baudruche recouvert de pierre, si vous voulez. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ils nous parlent de blocs de pierre gonflés à l'air, mais en fait, justement, ça a un sens pour la musique. Alors, chaque composition sortira avant l'épisode de Let's Core en question. Là, par exemple, la musique des gamériens vient de sortir sur la chaîne. Donc, j'espère que vous l'avez écoutée. Sinon, évidemment, allez-y. Et du coup, on va passer maintenant en revue les choix musicaux pour cette composition. Donc ici, par exemple, c'est le fichier que j'ai écrit suite à nos premières discussions avec Jules, où il me disait un petit peu les intentions qu'il avait pour chaque thème. Et donc, du coup, je les ai classés. Donc là, les gamériens, on est là. Et voilà, quelle était ton idée, toi, justement, pour ce thème-là ? Alors, les gamériens, c'est une espèce qui vit principalement dans des montagnes et notamment dans des puits, en fait, qui creusent. Et du coup, je voulais un truc assez imposant parce qu'ils sont quand même très grands et à la fois un peu majestueux parce qu'ils ont un système de royauté assez important et aussi un truc un peu rocailleux parce qu'ils vivent dans les montagnes et aussi un truc avec pas mal d'instruments à vent puisqu'ils sont composés d'air et qu'ils utilisent l'air comme moyen de vivre et de se mouvoir. Du coup, je suis parti sur un orchestre qui met énormément les vents en avant, les vents, donc la famille des vents et surtout les bois. Et principalement des bois graves, sons lourds, des sons lointains, étouffés, industriels, souffleries, isangards. Alors ça, c'était une idée de sons qu'on pouvait mettre. Finalement, je n'en suis pas servi parce qu'en fait, son de souffleries, peut-être que ça faisait trop avec ce que j'ai fait. Et pierre qui tape sur de la pierre, pour ce côté rocailleux, pourquoi pas une idée de sound design, histoire d'avoir des percussions, mais en pierre, j'en parlerai après, je pense. Un aspect majestueux parce que ces espèces-là ne sont pas des espèces forcément méchantes, ou en tout cas négatives, elles n'ont pas d'intentions négatives. Même si ça peut effrayer un gamérien, un énorme golem de pierre, ce n'est pas forcément un truc méchant. Et donc, voilà l'idée. Alors, les idées d'orchestre, c'était partir sur du basson, du contre-basson, de la clarinette, donc des vents graves, enfin, en tout cas pour le basson-contre-basson, et de l'orgue. Alors, j'avais mis pas d'église. Bon, finalement, c'est un peu un son d'orgue d'église, mais il est quand même assez discret, ce son dans l'ensemble. Et pour avoir des sons lourds et graves, justement, en montrant l'orchestre, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc, on voit qu'il y a quand même des cordes, où sont-elles ? Là. Il y a une piste de violon, mais il y a quand même des cordes pour contrebalancer et pour avoir un peu d'aiguë, parce que que du grave, évidemment, c'est pas possible. Il faut équilibrer un petit peu le spectre sonore, on va dire. Tu m'avais dit que tu aimerais bien qu'il y ait un aspect assez nature dans chacune des compos, puisque le monde d'Ile-Marie, c'était assez porté sur tout ce qu'était forêt, nature et environnement naturel. Donc, du coup, j'ai essayé de voir ce que je pouvais apporter pour donner des sons forestiers. Alors, c'est pas visible dans toutes les compos, mais il y a quand même parfois une volonté de mettre, je sais pas, un instrument en bois ou un truc comme ça. Et donc, pour les gamériens, les bassons, contrebassons, clarinettes, ce sont des sons très boisés. C'est des instruments qui sont en bois en plus. Et donc, voilà, plus les pierres, les rocs qui ont été utilisés pour le sound design, pour les percussions. En général, tu m'as aussi donné des inspirations. Tu avais dit que tu aimes bien Dragon, par exemple. Ah oui, oui, moi, je suis très, très fan de Dragon. Et du coup, je crois que c'est par ça que j'ai découvert tes vidéos, d'ailleurs. Ah ouais. Parce que du coup, je recherchais beaucoup de trucs sur les musiques de Dragon et tout ça. Et puis, à un moment, je suis tombé sur tes vidéos. Mais ouais, moi, j'adore les musiques de films en général. Et tous les thèmes épiques, que ce soit les Seigneurs des Anneaux, Dragon, ce genre de musique. Très fantaisie, du coup, très orchestrale. On en avait parlé. Et moi, je suis très fan de Dragon, des longues mélodies qu'il y a. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on va créer des musiques pour mon univers, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des longues mélodies ? Voilà. Et moi, comme j'y connais en musique, c'était plus à toi de voir si c'était compliqué à faire ou pas. Ouais, ouais. Mais voilà, moi, c'est vrai que ça me tenait un peu à cœur. Ouais, c'est plutôt des longues mélodies qui vont poser une ambiance durable plutôt que des mélodies hook, un peu, qui vont te prendre l'esprit et te rester en tête. On a essayé d'être plus comme les thèmes de Dragon. Alors, si vous avez vu mes vidéos sur Dragon, vous voyez de quoi je parle. C'est souvent des thèmes qui se développent et qui n'ont pas de structure répétée, en fait. C'est plus pour développer une atmosphère, en fait. Voilà, ouais. Donc, c'était un peu l'idée. Et vous allez voir que c'est un peu l'idée dans quelques-unes de ces compos d'Ilemaris. Alors, il y a un truc que je fais souvent. C'est, bon, j'écris des choses ici sur ma portée. Mais parfois, ça ne me convient pas quand j'essaye de produire la musique sur Eiffel Studio. Donc, je programme les sons virtuels. Et du coup, c'est à ce moment-là que des fois, je change certains instruments. Donc là, je n'ai pas la partition de ce qui est finalement fait dans la version finale. Dans la version finale, vous allez pouvoir l'entendre. C'est un motif répété des notes montantes. Voilà. Donc ça, ça a changé. Alors, je m'arrête là. Mais la mélodie, elle est jouée par tous ces instruments graves, là. Et on voit que c'est des notes longues. Bon, graves, évidemment, c'est des instruments graves. Mais c'est des notes longues. Et il n'y a pas de rythme très marquant. C'est vraiment un truc qui s'étale. Et du coup, je pense avoir respecté le cahier des charges là-dessus. Tout à fait. C'est vraiment bien respecté. On a un rythme tout simple. C'est des rythmes sur les temps, sur les noirs, là, qu'on voit là. Pam, pam, pam. Ça donne une idée de martèlement régulier, posé. Ce n'est pas un rythme complexe. Je trouvais qu'il ne fallait pas moins de simplicité pour les gamériens, en fait. Sur la mesure 11, enfin, à partir de la mesure 11, c'est une transition, en fait. Parce que le thème va être repris et varié une deuxième fois ici. Mais il y a cette transition-là. Alors, je vous l'ai fait écouter, puis j'en parle juste après. Donc ça, en fait, les instruments se répondent les uns après les autres de plus en plus vers l'aigu. Bon, il n'y a pas vraiment de sens à ça, mais en fait, j'insiste dessus. Parce que ça, cet élément-là, va être particulièrement repris dans le dernier thème, le thème de la coalition, enfin, de la cohabitation, pardon. Et donc, on arrive sur la mesure 14, où le thème, cette longue mélodie va être rejouée, cette fois par des chords d'harmonie, en harmonie, justement. Mais cette mélodie va être un peu variée, parce que j'ai du mal à faire des trucs qui soient trop répétitifs dans mes musiques. Donc du coup, voilà ce que ça donne. C'est ça, c'est ça. Donc on finit sur un bel accord majeur. J'avais noté des petites idées pour chaque thème, ici, pour que l'harmonie soit différente d'un thème à l'autre, pour vraiment distinguer chaque espèce. Finalement, j'ai pas réussi à m'y tenir, ça ne marchait pas, notamment avec l'éphanthérien, donc ça sera l'épisode 2, où j'ai abandonné cette idée. Mais pour les gamériens, je m'étais dit que ça peut être pas mal d'utiliser des chromatismes, c'est-à-dire utiliser des gammes de notes séparées demi-tons après demi-tons, comme sur un clavier de piano, pour avoir cette fluidité qui pourrait évoquer l'air. Bon, finalement, je l'ai pas exploité du tout, ça marchait pas, esthétiquement parlant, je pense. Donc ça, ça a été abandonné, et en fait, tous les autres ont été abandonnés, par exemple. Je me disais, enchaînement modo pour les chériveaux, et finalement, les enchaînements modo, ils vont se retrouver dans toutes les autres compos. Donc en fait, ça, d'un point de vue harmonie, j'ai pas réussi à séparer l'esthétique de chaque thème. Dans ce que vous avez entendu, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, ce que vous avez vu sur la partition, il n'y a pas les roches. Mais donc, anecdote, j'ai cherché un moyen d'avoir des bruits de roches. Alors, j'ai cherché sur Internet, il y en avait, mais ce sont des sons pas top. Alors, il y en a que j'ai chopés, que j'ai utilisés. Mais d'autres, j'ai dû trouver un moyen d'en enregistrer moi-même, et vu que j'avais pas des gros rocs à lâcher et enregistrer, je sais pas, je suis tombé sur des briques par terre, ou des pavés de rue. Je me suis isolé un peu dans le parc pour pas avoir trop de bruit de voiture, et j'ai tapé dessus, et donc ça fait des petits bruits de rochers. Donc là, c'est l'aspect, moi, que je trouve dommage dans cette compo, c'est qu'on n'a pas des puissants bruits de rochers qui s'écrasent. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais, du coup. Après, moi, j'ai trouvé que ça rendait très très bien dans la compo finale, en tout cas. Ah bah, tant mieux, alors. Et il y avait bien ce rythme de rochers, et donc soit qui peut faire penser à des gamins qui se déplacent, soit au minage, en fait. Est-ce que t'as un truc à rajouter ? Est-ce que t'as un commentaire à faire ? Est-ce que tu estimes que ça marchait bien ? Est-ce qu'il y avait des trucs un peu plus gênants, ou quoi, du coup ? Alors moi, j'aime beaucoup ce morceau, parce que, pour moi, en fait, il raconte un peu une histoire. Au début, t'as juste le bruit des rochers, un peu comme un rythme, et pour moi, c'est vraiment les gamériens de base qui sont dans leurs montagnes et qui font leurs trucs. Et en fait, au fur et à mesure du thème, t'as une sorte de montée un peu majestueuse qui arrive. Et du coup, pour moi, c'est un peu la sortie des gamériens des montagnes, quand ils vont commencer à rencontrer les autres espèces. Et du coup, c'est là où ils vont développer leur plein potentiel, en fait, grâce à la coopération avec les autres espèces, et avec le final très grandiose, majestueux et tout. Et j'imagine vraiment un gamérien qui sort de la montagne et qui se relève d'un seul coup... qui élargit son monde un peu. Devant la forêt d'Ile-Marie, c'est vraiment... Je trouve que la musique colle parfaitement à cette idée-là. Cette deuxième partie, ça, c'est le pouvoir des corps d'harmonie, ça, c'est sûr. En fait, la première partie, elle est très brute. Il y a une mélodie unique et au niveau harmonie, c'est très droit, voire dissonant. Et après, il y a une harmonie plus classique, où là, on a justement des accords majeurs, mineurs, entremêlés, et qui rendent cette idée-là majestueuse. Ouais, mais du coup, je trouve que ça colle vraiment à l'idée des gamériens qui sont dans ce truc-là et puis après, qui évoluent vers un truc encore plus grandiose. Ok, bon bah parfait, alors. Je crois qu'on a fait le tour pour les gamériens, du coup. On va pas mettre trop de temps à conclure. On va passer, nous, au tournage de la deuxième vidéo sur l'effet antiriens. Et puis, vous allez retrouver Jules avec moi la semaine prochaine, on va dire. Ouais, normalement, si je me programme bien mon truc. Merci Jules, et puis à bientôt. Ouais, merci. À la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada